Bonjour, deuxième vidéo pour notre chapitre sur les discriminations en 5ème en EMC, avec ce deuxième thème qui est la lutte contre les discriminations. Dans la première vidéo on a parlé de l'histoire des discriminations, génocide, esclavage, et là on va parler du 20ème siècle avec de certaines façons la bonne nouvelle qui est le fait que beaucoup de luttes ont été menées pour mettre fin à un certain nombre de discriminations. Alors il y avait trois thèmes, trois exposés, le premier la ségrégation aux Etats-Unis, puis ensuite on parlera de l'apartheid en Afrique du Sud et du sexisme au Pakistan. Alors la ségrégation aux Etats-Unis, vos camarades avaient un exposé sur ce sujet-là avec le thème, le personnage de Rosa Parks. Alors la ségrégation aux Etats-Unis, tout simplement c'est la séparation entre les Afro-Américains d'origine africaine et les Blancs d'origine européenne aux Etats-Unis. Ça, ça date du 19ème siècle et tout au long du 20ème siècle, ils avaient par exemple des bars séparés. Là, vous avez un bar fort coloré, donc pour personnes de couleur. Ils avaient des toilettes séparées, ici vous avez des toilettes pour les femmes blanches, white women, et les coloré de women sont à part. Une autre image ici, très célèbre, c'est d'enfants, enfants américains, qui regardent, afro-américains, qui regardent un parc pour enfants blancs, qui leur est interdit. C'est cruel cette photo. Voilà, donc des taxis réservés aux Blancs, ou white only, des bus, avec les Blancs à l'avant sur les places individuelles, et les Noirs à l'arrière sur les places les bancs. Et c'est justement dans un de ces bus que se déroule notre affaire Rosa Parks. Alors Rosa Parks, c'est donc un personnage intéressant, puisqu'en 1955, elle va refuser de changer de place, de laisser sa place à un Blanc, alors elle était à une place réservée aux Blancs. Elle va donc être arrêtée. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que derrière cette arrestation, va avoir lieu un grand mouvement. Elle va être soutenue par Martin Luther King. Il va y avoir un boycott des bus. Et ces deux personnages vont lancer un grand mouvement qu'on appelle la lutte pour les droits civiques. Civil rights en anglais. Et cette lutte pour les droits civiques va aboutir à, par exemple, l'autorisation pour les Noirs d'aller dans les écoles que les Blancs. Alors d'ailleurs, cette autorisation va donner lieu à de nombreuses manifestations. Les Blancs sont mécontents. On voit des photos très célèbres de cette jeune lycéenne en 1957. Ou encore cette photo terrible d'une enfant dans une école en 1960, entourée par la police pour pas qu'elle soit agressée. Alors Martin Luther King va mener cette lutte. Et en 1964, il va obtenir du président Johnson la fin de la ségrégation. Et il recevra dans la foulée le prix Nobel de la paix. Alors, si on résume ce premier thème, à propos de la ségrégation, nous avons donc au XIXe siècle, l'esclavage est aboli. Oui, c'est vrai, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Mais il reste des séparations très importantes entre les Blancs et les Moins. On appelle ça la ségrégation. Les lieux sont séparés, les mariages sont intents. Et puis Rosa Parks, ce personnage, dont vos camarades ont fait un exposé assez développé, qui refuse de céder sa place dans le bus en 1955 et est donc arrêté. Et qui va, avec Martin Luther King, lancer la lutte pour les droits civiques. Et celui-ci obtiendra le prix Nobel de la paix. Comme vous avez remarqué certains élèves de la classe, c'est un peu du sexisme, puisque Rosa Parks n'a pas eu le prix Nobel de la paix, alors qu'elle était autant à l'origine de la lutte que Martin Luther King. Deuxième thème, l'apartheid en Afrique du Sud. Alors finalement, un thème un peu parallèle, puisqu'il s'agit encore de ségrégation, mais cette fois-ci, en Afrique, entre Blancs d'origine hollandaise et Noirs. Alors vous avez par exemple en Afrique, cette porte de musée ou cette plage, et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, l'entrée pour les Blancs. Et ici, réservée pour la race blanche. Donc on est clairement dans une politique raciste. Séparation entre les Blancs et les non-Blancs. Alors quand je dis non-Blancs, c'est parce qu'il y avait des Africains, mais aussi des Indiens, des Métis. Ici, vous avez une poste pour les non-Européens. Et ici, vous avez des toilettes pour les Européens seulement. Non-Européens et Européens. Ici, il y a un stade de foot. Vous avez une simple séparation avec les Européens à gauche, et puis ici, les Africains à droite. Ici, un bus, euh, un train, pardon, décidément. Un banc réservé pour les non-Blancs. Alors arrive le deuxième personnage de notre série de biographies pour la lutte, c'est Nelson Mandela, qui était un avocat sud-africain, et qui en 1960 lance un grand mouvement de révolte. Il va brûler son passeport en public devant les journalistes, et il va être arrêté, mais attention, arrêté, condamné à la prison à vie, sur l'île de Robben Island, 27 ans d'emprisonnement dans ce bâtiment, et dans cette toute petite chambre, qui est devenue un musée, c'est pour ça que vous avez une photo, c'est qu'aujourd'hui, là, on visite cette cellule comme un lieu un peu culte de pèlerinage. Il va être libéré en 1990, et en 1991, il est à l'origine de la fin de l'apartheid, de la ségrégation africaine, ce qui va aboutir au prix Nobel de la paix, pour Nelson Mandela et le président sud-africain de l'époque, Frédéric de Klerk, et Nelson Mandela sera même élu président l'année suivante, en 1994. Alors pour ce deuxième exposé, la synthèse que j'avais mis dans vos cahiers, donc que vous pourrez récupérer sur la petite fiche. Donc pour le deuxième thème, l'Afrique du Sud, où vous avez ici une ségrégation qu'on appelle l'apartheid. Alors l'apartheid, ça va être la séparation dans les écoles, dans les quartiers, évidemment bidonville plutôt pour les Africains, bien sûr, donc une séparation mais aussi une inégalité très nette. Et là est la discrimination, d'ailleurs. Et puis un personnage, Nelson Mandela, qui avait un parti qui s'appelait l'ANC, et qui va donc être emprisonné pendant 30 ans, et à la sortie de prison, il fait supprimer la ségrégation, en 1991, pour recevoir le prix de Nobel de la paix en 1993. Et donc, encore un personnage, si vous voulez, qui symbolise une victoire contre de l'égalité, et contre la ségrégation et la discrimination. On termine avec un troisième exposé de lutte contre la discrimination, c'est celui sur le Pakistan et Malala Yousafzai. Alors, donc un exposé sur une situation récente, actuelle, tout son intérêt. Alors, Malala Yousafzai, donc une pakistanaise, ici photographiée en 2019, devenue très célèbre parce qu'elle a mené, quand elle était toute jeune écolière, un blog pour dire qu'elle était victime de discrimination à l'école à cause de la politique des talidans, qui était très puissant à ce moment-là au Pakistan. Elle va venir très célèbre au point de rencontrer le président américain, de recevoir un prix, par exemple le prix Sakharov du Parlement européen, en 2013, tout cela, et surtout, en 2014, comme vous voyez sur la liste ici, elle obtient le prix Nobel de la paix, elle aussi, comme Martin Luther King, comme Nelson Mandela, en 2014, pour sa lutte contre la répression des enfants et des jeunes, le droit à l'éducation. Vous noterez au passage que les prix Nobel de la paix des années 2010 sont très très souvent allés à des gens qui défendaient le droit des femmes. Donc c'est assez intéressant de noter que ce droit, cette discrimination au sexisme, est de plus en plus objet de lutte. Même si, on terminera là-dessus, c'est toujours un problème. Là, vous avez une campagne de pub de l'UNESCO qui montre qu'entre 1995 et 2021, il y a toujours autant de femmes analfabètes. Ce qui veut dire que les femmes à l'école, elles ont encore peu de droits dans le monde. Vous avez ici une autre carte qui nous parle des dangers des femmes journalistes, par exemple, dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas très ouverts aux femmes capables d'avoir les mêmes métiers que les hommes. Et on peut aussi parler de la France, puisque vous avez en France encore de nombreux féminicides. Ça veut dire des femmes tuées par leur conjoint. Et donc, ça reste un vrai problème jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour revenir sur ce dernier thème, de la discrimination des femmes, le sexisme, le petit texte que je vous avais distribué et que vous pouvez surligner si vous ne l'aviez pas et que vous avez récupéré dans ma petite fiche sur Pronote. Donc, première chose, cette discrimination contre les femmes, on l'appelle le sexisme. On en a beaucoup parlé ces dernières années, en particulier à ce mouvement MeToo en Amérique, aux Etats-Unis, qui est devenu Balance ton port en France, où les femmes avouaient toutes les fois où elles étaient victimes de violences, en particulier de violences sexuelles par des hommes, de leur entourage, de leur lieu de travail. Et puis, bien sûr, le cas du Pakistan, qui était le sujet d'exposer, avec, en particulier, le refus de la scolarisation. Donc, cette jeune pakistanaise Malala Yousafzai, qui va devenir porte-parole après son bloc de 2009, et puis, elle reçoit le prix Nobel de la paix en 2014, après, hélas, avoir reçu une tentative d'assassinat assez terrible en 2012, qui a beaucoup choqué le monde. Et donc, dernier élément, ces violences restent nombreuses dans beaucoup de pays, et même en France encore aujourd'hui. Voilà pour ces trois thématiques sur la lutte contre les discriminations, qui nous montrent beaucoup de progrès, mais encore beaucoup de choses à faire, et donc, un sujet qui reste d'actualité. Bon courage pour ceux qui avaient le cours à rattraper. Au revoir.